Bonsoir mes chers Verseaux, donc maintenant c'est votre tour pour les signes du Zodiac. Donc je vais faire votre tirage, votre canalisation concernant le mois de février pour les Verseaux. Donc si vous êtes Verseaux, à 100 ans Verseaux, si vous avez la lune en Verseaux ou si vous connaissez quelqu'un qui est Verseaux, ce tirage, cette canalisation est pour vous. J'ai mis un peu de temps à faire tous les signes et je n'ai pas encore fini, parce que je ne fais pas canalisation et quand je suis trop fatiguée, quand je ne le sens pas, je ne le fais pas. C'est comme ça, c'est au moins que j'ai les bonnes réponses. En tout cas, vu le retour que j'ai pour les autres signes, je sais que nous sommes dans le bon. Merci d'être là, merci pour votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Activez la petite cloche. Mettez un pouce bleu après la vidéo ou avant la vidéo si elle vous a plu. Voilà. Donc pour les nouveaux, je vous dis que si je ne vous regarde pas, ce n'est pas par impolitesse, mais simplement parce que je vois des formes, des couleurs, des débuts de mots, des phrases, là, sur le côté, ou là, ou là, ou là. D'accord ? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est comme ça que je fonctionne. Alors je sais une petite voix depuis très peu de temps qui rectifie des fois ce que je veux dire ou qui me donne des éléments complémentaires. C'est comme ça. Voilà. J'apprécie énormément et je vous remercie en tout cas pour votre gentillesse, votre bienveillance et d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Soyez les bienvenus. On va commencer le verso. C'est depuis, parce que je me suis dit, depuis tout à l'heure, puisque j'avais eu des demandes pour les versos, alors c'est quand les versos, alors c'est quand les versos. Et donc le signe du verso, je l'ai plusieurs fois visualisé. Le mot écrit, enfin le mot s'est écrit devant moi. Et donc j'ai vu le mot verso. Et ce que j'ai vu, alors c'est le mot classique, verso, je l'ai vu sur un bateau. Il me semble que c'est normal pour le signe, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça paraît normal. Mais je vous le dis que tout de même, je le vois sur un bateau. Mais c'est plutôt dans le sens, la mer n'est pas très calme, elle n'est pas agitée. Donc c'est symbolique, si vous me suivez. C'est-à-dire que je vous vois embarqués pour de nouvelles aventures. Donc c'est très poétique. On vient de m'écrire le mot poétique. C'est très engageant. Ce qui veut dire aussi que vous êtes prêts à embarquer. à lâcher les amarres pour avancer. Seulement, vous avancez, mais doucement. Parce que la mer est un peu agitée. En tout cas, là où vous êtes, je vais être plus claire. Là où vous êtes, c'est un peu agitée. Donc c'est un peu compliqué pour vous, pour vous stabiliser, on me dit. Pour y voir clair. J'allais dire, vous n'avez pas le pied marin, mais on me dit si. Si vous avez appris, en fait, c'est ça l'image, vous avez appris à vous stabiliser, vous avez appris à pouvoir être en équilibre avec votre vie. C'est joli ça. C'est joli de votre part de faire attention à ça et être attentif. Oui, vous faites attention. Vous avez appris à marcher en équilibre. Pas comme un équilibriste. Pas du tout. Parce qu'équilibriste, il faut vraiment être super concentré. Ce qui n'est pas toujours votre cas. Les versos, je pense. C'est ce qu'on me dit. Pour certains versos, c'est global. Et prenez ce qui vous parle. Par là, évidemment. Ce n'est pas pour tous les versos. Donc, on me dit que ce n'est pas comme un équilibriste où il faut vraiment tenir la barre de fer ou en bâton. Enfin, voilà, la barre. Essayer vraiment d'être concentré et d'avancer par à pas et en ayant un peu peur. Ce n'est pas comme ça pour vous les versos. C'est plutôt dans le sens de suivre certains mouvements. C'est-à-dire que des fois, il y a des moments difficiles chez vous et vous parvenez à à pas trop provoquer les colères, à pas augmenter une ambiance difficile. Vous êtes plutôt pour tempérer. C'est ce qu'on me dit. Et dans le futur proche, donc on est au mois de février, mais ça peut s'étendre un petit peu au mois de mars aussi, évidemment. Vous allez dans une période un peu plus mouvementée. Et ça, je le répète à chaque fois pour tous les signes du Zodiac également. Nous faisons partie, nous sommes pour la plupart sur un même bateau. Peut-être pas tous à la même place, si vous comprenez bien, mais on est vraiment sur des changements très importants, des mouvements un peu, parfois, souvent, violents. Et donc vous, les Verseaux, tout au long de votre vie, votre parcours de vie, vous avez su rester sur vos deux pieds. C'est votre force. On me montre que vous regardez droit devant vous. On me montre que vous êtes comme le capitaine, je vous assure, comme le commandant, enfin en tout cas, comme le responsable de votre vie. Moi, les grades, franchement, c'est... c'est nécessaire dans certains domaines parce que, par rapport à d'autres personnes, mais moi, la hiérarchie, je la respecte, mais c'est difficile, le commandant, le capitaine, enfin en tout cas, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre bien-être et vous avez bien travaillé tout au long de votre vie. Même pour les jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui m'écoutent, ils vont se dire et ça va vraiment vous être utile et vous servir pour ces mouvements un peu plus délicats, enfin, quand je dis délicats, qui vont être un peu plus dérangeants. Vous allez être un peu dérangé dans votre vie. Moi, je ne le prends pas mal dans le sens où vous savez, je vois vraiment vos deux pieds bien stables sur le sol et le bateau fait comme ça, en clair, la vie fait comme ça, votre vie fait comme ça, vous ne lâchez pas le cap, ça veut dire que vous n'avez pas le mal de mer, vous ne vous laissez pas impressionner, vous ne laisserez pas impressionner par ce qui vous entoure, par les gens autour de vous. On me montre aussi que certaines personnes, voilà, c'est vraiment symbolique, c'est vraiment le bateau, enfin, c'est ça, la mer, c'est ce qui va représenter ce mois de février pour vous. On voulait éteindre votre lumière, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de personnes qui sont, qui pensent qu'en éteignant la lumière de l'autre, leur lumière va briller encore plus. Rien n'a compris à la vie, mais rien. Mais on me montre autre chose ici, c'est que votre lumière a été quand même éteinte depuis peu, et donc vous allez, parce que je vois une lumière à côté de vous, donc vous allez avoir de l'aide, on va vous aider. Pourquoi vous regardez devant alors que la lumière est à côté de vous ? Elle est à côté de vos émotions, et vos émotions, c'est ce que vous avez souvent contrôlé, quand vous êtes en compagnie de d'autres personnes. Vous avez eu beaucoup de chagrin, mais maintenant, vous allez pouvoir faire face à tout ce qui se passe, à beaucoup de choses en tout cas, et on me dit que c'est les autres qui vont avoir du chagrin, et que vous, vous allez trouver une force incroyable pour passer à travers la mer agitée, donc de ce monde agité, voilà. Je vous trouve des fois très seul, peut-être accompagné, mais intérieurement seul, pas négativement, ce n'est pas la solitude, c'est une force en vous, je vous assure, il y a une force en vous, mais la lumière est toujours à côté de vous, pourquoi ? Pourquoi ? Elle est sur la gauche, oui, c'est les émotions, vous avez de l'aide à côté de vous. On me dit que vous êtes un excellent capitaine de votre vie, on me le redit. On me dit que pour certains couples aussi, au niveau sentimental, les décisions vont être prises maintenant, maintenant les décisions vont être prises, ça va être très clair, très clair, vous avancez sans l'autre, si votre compagne ou votre compagnon, si elle n'est pas prête à vous suivre, parce que c'est vous qui menez la barque, mais c'est plutôt qui menez le bateau, qui menez votre vie, vous êtes très sérieux, pourtant, c'est juste le temps de traverser cette période compliquée et après, vous allez retrouver le sourire et la joie de vivre. Et je sais que certains vont me dire, mais moi je rigole, je m'amuse au temps, mais ça c'est l'apparence, c'est vraiment à l'intérieur, vraiment au fond de vous, ça il faut voir. Vous laissez beaucoup de choses derrière vous, vous avez, mais pas dans le passé, pas dans le passé, c'est surtout par rapport à ce qu'on me montre l'image, à vous de comprendre après, c'est par rapport à vos certains projets, il y a certains projets que vous avez dit, on verra plus tard, et pour l'instant, ce qui compte, c'est de pouvoir retrouver votre équilibre, c'est ça, mais vous l'avez, vous l'avez, nos stress, et je pense, et ce qu'on me montre, c'est que vous devez passer cette période un peu compliquée avant de continuer vos projets. Moi, sincèrement, non, vous ne les avez pas abandonnés, ma petite voix me dit, ils ne les ont pas, ils n'ont pas abandonné leur projet, qui n'est pas terminé, donc le projet n'est pas terminé, vous ne les avez pas laissé tomber, vous avez juste pris une petite distance par rapport à la continuité de ces projets. Ces projets, c'est des changements, c'est des créations, c'est un souhait vraiment de prendre de l'arche aussi, qui t'a changé de vie, qui t'a changé de vie, carrément, bien, excellent, excellent. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous, pour d'autres, mais pour vous les versos, puisque c'est votre signe, beaucoup. Moi, on me dit, c'est encore flou, tout ce qu'il faut, c'est que vous gardiez l'équilibre. Alors, professionnellement, je vais regarder, on va regarder ensemble. Je prends Mlle de Normand, je dis à chaque fois, j'aime beaucoup, j'aime énormément ces cartes, je me sens tellement à l'aise avec ces cartes, cet oracle. Avant, je les lisais un par un, je vous l'ai déjà dit, une carte par carte, et puis maintenant, elles me parlent, c'est comme si les informations sortaient, et elles étaient en trois dimensions, c'est très, très bizarre. Il y a deux cartes qui sont tombées, je vous les montre. C'est l'isolement, c'est le fait de faire le tri, c'est le fait de dire, moi j'avance, je veux la fidélité, en amitié surtout, en amour évidemment aussi, mais en amitié, c'est important pour vous, l'amitié. La famille. Vous êtes sur la route, vous allez bouger, beaucoup bouger. Trahison, on parle de trahison, donc ça veut dire que vous allez faire un nettoyage, et donc c'est ce que j'avais dit au départ, les personnes qui ont envie de vous suivre, vous suivront, et les autres, vous les laissez derrière vous. On n'est pas obligé d'être toute sa vie avec les mêmes personnes, les rencontres sont faites aussi pour avancer, pour apprendre et comprendre. Blablabla, ce n'est pas agréable d'entendre tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est des phrases qu'on a déjà dit et redit et redit, mais vous, c'est vraiment ce que vous allez vivre. Je me moque de moi quand je dis blablabla, ça veut dire, ouais c'est ça, encore des phrases bateau, oh bateau, encore des phrases bateau, mais non, pour vous, ça va vraiment être ça, ça va être, j'avance, vous venez avec moi, c'est bien. Le vous, ça englobe le pluriel, donc c'est au niveau du pluriel, donc ce n'est pas une distance que vous prenez avec les gens, c'est vraiment, c'est une distance physique, mais ce n'est pas une distance verbale, d'accord ? Donc ça veut dire le vous, ceux qui veulent vous suivre, maintenant ils vous suivent, sinon derrière, et vous avancez. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils vous suivent de loin, c'est qu'ils savent que vous serez leur guide aussi, et je pense que vous êtes le guide de beaucoup de personnes, les versos. Mais ce n'est pas ça que vous voulez, ce que vous voulez, c'est avancer. Et tant mieux, si on vous suit, c'est que vous êtes sur la bonne route, et vous êtes sur la bonne route. Mais ce n'est pas ça. Il y aura pour certains un changement de travail, et même perte de travail. Mais c'est, comment dire, ma petite voix me dit que c'est, pour certains ça va être difficile, mais pas insurmontable. Ça veut dire que c'est le moment de prendre des décisions très importantes, et de reprendre ses projets. Tout est possible, rien n'est impossible, je le dis toujours, voilà. Je vous l'avais dit, c'est le trèfle, le trèfle juste avant de les mettre, donc vous voyez, tout est possible. Nouvelle rencontre aussi, de plus en plus vous allez rencontrer, vous aimez bien les personnes, vous aimez bien les rencontres, vous aimez bien, on m'a écrit le mot festoyer, ça se dit encore ça festoyer ? Vous aimez bien sortir, rencontrer des amis, vous amuser, mais c'était il y a quelque temps, vous vous êtes calmé, il y en a un peu moins de sorties, et ça recommence, ça va recommencer, vous allez voir, vous allez voir. Du chagrin par rapport à des enfants, des mésententes, parce que vous avez un but, c'est avancer, avancer. le fameux bateau, changement, la santé, voilà, au niveau de la santé, c'est tout ce qui touche, le système, la fatigue, l'eau, tout ce qui est liquide, tout ce qui est liquide pour vous. J'allais dire chagrin, mais on me montre des yeux très secs, très très secs, comme des coups dans les yeux, je ne sais pas très bien, des yeux très secs, ça peut être la conjonctivite, il y a quelque chose au niveau des yeux. Certaines personnes auront aussi des problèmes au niveau des pieds gonflés, mais tout s'arrange. C'est juste une courte période, vraiment une courte période. Le soleil. Moi, j'aime bien vous voir à la barre, j'aime bien vous voir à la barre de votre vie, franchement. Vous êtes assez indépendant, le verso, mais là encore plus, là encore plus, là c'est clair et net, et avec un sérieux vraiment incroyable. Je sais qu'on me demande célibataire et couple ce qui va se passer. C'est une période en fait, si ça ne va pas dans votre couple, ça ne va pas, vous n'allez pas essayer de raccommoder, et ce n'est pas à vous de le faire en fait, vous avez décidé que ce n'était pas à vous, ça va être les autres. C'est l'autre qui va prendre une décision, voilà, pour vous. Pas pour vous. Vous savez votre décision, il va prendre la décision qui reste avec les changements que vous avez décidé ensemble, ou si ça ne le convient pas, il partira, ou elle partira. Vous n'allez pas la retenir, parce que vous voulez avancer, vous voulez avancer dans votre vie, et ne plus rester là où vous êtes, parce que vous savez qu'il faut avancer. Financièrement, il y a des blocages, mais il y a des stress, il y a des stress. Vous avez beaucoup de ressources en vous, beaucoup. Je vois des épaules très larges, ça veut dire solides. Vous allez supporter beaucoup. Vous allez porter beaucoup sur vos épaules, mais maintenant, vous allez les supporter dans le sens que ça va moins vous faire mal. Ça va être un choix, en fait. Vous n'allez plus subir, vous allez être dans l'action. Oui, c'est ça. Vous êtes dans l'action. Par contre, il y a l'incompréhension par rapport à des enfants. Vos enfants, ou vous en tant qu'enfant, par rapport à vos parents, mais il y a une incompréhension, il y a un problème de communication. Moi, j'ai toujours la même devise de dire « Et ça m'aide dans la vie. » Et je sens que, pour moi, en tout cas, je suis dans le bon. Après, voilà, chacun sa vérité. c'est que ici sur Terre, c'est comme ça que je vois les choses. On n'est pas obligé de, tant mieux si ça se passe, d'aimer ses parents, d'aimer ses enfants. C'est dur, attendez jusqu'à la fin. D'aimer ses amis, tant mieux si ça se passe bien. Mais on est ici pour avancer, pour comprendre certains de nos émotions, d'avancer par rapport à nos contrats avant de venir sur Terre. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc, je pense qu'ici, un lâcher prise, si on accepte certaines attitudes de la personne qui est en face de nous, que ce soit notre enfant, nos parents, et qu'on se dit « On n'a pas le même chemin, on n'a pas la même compréhension de la vie, et on n'est pas dans l'obligation d'afficher un bien-être, une entente et qu'on accepte que l'autre avance à son rythme, je vous assure, ça débloquera beaucoup de choses. On ne doit pas se sentir coupable, les choses vont se mettre en place. C'est comme ça que je le vois. J'espère que j'ai été claire. Tant mieux si tout va bien, tant mieux si on a une entente, tant mieux si on s'entend bien avec ses enfants. Mais on ne doit pas le prendre mal. Il faut laisser... Enfin, je vais une fois faire une vidéo là-dessus, vous allez comprendre peut-être un peu mieux ce que je veux dire. Mais faites-vous confiance. Voilà, ça veut dire qu'il y aura des conflits, des problèmes de communication. On n'est pas tous pareils et ce n'est pas parce que c'est nos parents, ce n'est pas parce que c'est nos enfants qu'on est censé se comprendre et qu'on est censé communiquer ensemble aussi facilement qu'on pourrait et qu'on devrait le faire ou que d'autres familles s'entendent bien. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Est-ce que c'est clair ? J'ai tellement peur de ne pas me faire comprendre en si peu de temps ni en si peu de mots. Voilà. Alors, je vais tirer les cartes du Béline. On va voir si par rapport... On va faire parce que je sens que... On me demande souvent au niveau des sentiments. Alors, pour les couples... Les couples... Ça, je vous ai dit déjà pour les couples, donc je ne dois pas le refaire. C'est-à-dire que si vous avez décidé que ça n'allait pas, votre conjoint ou votre compagne, elle suit ou n'elle suit pas ? Il suit ou ne il suit pas ? Il suit ou il ne suit pas ? Elle suit ou elle ne suit pas ? Maintenant, on va faire pour les célibataires. Bonheur. Bonheur. Je savais. Je vais vous le dire après. Il y a une rupture. Vous avez eu une rupture il n'y a pas longtemps. En tout cas, une rupture marquante. Donc, il faut vous ouvrir. Il faut ouvrir votre cœur. Je sais que vous voulez avancer puisque vous êtes sur votre bateau. Vous êtes capitaine, je vous l'ai dit, ou commandant. vous êtes chef de votre vie, vous êtes responsable de votre vie. Les ruptures, c'est aussi pour comprendre certaines émotions et certaines attitudes qu'on pourra avoir par rapport à certaines émotions comme l'abandon, le rejet, la compréhension. Enfin, voilà, ce n'est pas une émotion, la compréhension. Mais je veux dire par là qu'il ne faut pas porter une rupture comme un fardeau. Au contraire, tout a une raison. Bon, il arrive le temps, je ne parlais pas comme ça. Les célibataires, c'est un peu compliqué pour vous. Donc, c'est vraiment, c'est ce que je dis, c'est comme si vous étiez en équilibre et vous devez garder le cap. Ce n'est pas grave. Oui, vous avez encore, vous devez faire encore le deuil de beaucoup de choses. Petit à petit, gardez le cap pour votre vie et le reste va suivre. J'adore de nouveau le bateau qui est en déséquilibre mais qui ne tombe pas, qui ne chavire pas, qui n'est pas trop bousculé, qui est juste un peu bousculé, mais pas qui est trop bousculé, un petit peu, un petit peu. Vous vous sentez un peu seul, un peu isolé par moments, mais vous allez voir, en février, vous n'aurez pas le temps de penser à tout ça, vous allez avancer et le reste va s'ouvrir pour vous. Ça veut dire qu'à partir du moment que vous avez confiance en vous, que vous reprenez votre petite lumière qu'on a éteinte, qu'on a presque éteinte pour certaines personnes, je vous ai dit qu'à côté de vous, il y avait une lumière qui va vous aider. C'est quelqu'un qui va vous aider à avancer et à accepter votre fragilité. Alors ce quelqu'un, ça peut être quelqu'un sur terre, toujours vivant, ou quelqu'un qui est de l'autre côté et qui pense à vous. On est toujours entouré de plein de personnes, attention, il y a deux personnes que j'ai identifiées et c'est miraculeux. Nouveau départ pour les célibataires. Donc il y a tout ce cap à passer, il y a toutes ces périodes de tristesse, de douleur, de culpabilité, de solitude. Ça va se faire parce que vous avez, c'est ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, vous devez avancer. Vous devez décider d'avancer avec quelqu'un, avec quelqu'un, avec S, ça ne se dit pas, je ne sais bien, avec seul ou alors accompagné. Mais en tout cas, vous avancez. Et donc du coup, vous reprenez confiance en vous, donc du coup, vous allez vous ouvrir et vous allez devenir visible. Voilà. Donc vous allez attirer. Ça va ? Je vais tirer la carte de l'oral, le message de lumière de Lila Riori. J'en ai déjà parlé. Elles sont belles. Pensez très très fort à vous ou à une question du moment. J'accepte. J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. Le lâcher prise. Le fameux lâcher prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente. C'est en équilibre, vous vous rappelez ? Mais pas comme un équilibriste. C'est beaucoup plus stable. Et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Et on vient de voir pour les célibataires d'accepter, de comprendre ses émotions et de lâcher prise par rapport au passé, par rapport aux douleurs. Vous vous rappelez ? On vient de le dire, c'est miraculeux. Moi, j'adore, 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 j'adore. Ah bah tiens, on va faire... Ouais, on va faire... Les anges de l'amour. Je regarde toujours les rétonnés alors que je le connais. Les anges de l'amour. Je vais vous le faire tout de suite. Vous me dites stop ? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement parce que vous avez décidé de lâcher prise et que les personnes qui ne font plus partie de votre chemin peuvent rester en arrière vous êtes bien. Vous avez décidé d'être bien. Ça fait plusieurs fois qu'on me montre. Je vous expliquerai après. Voilà. Engagement. Engagez-vous. N'ayez pas peur, les versos. Tellement indépendants. C'est bien, être indépendant. Mais des fois, c'est parce qu'on a tellement peur de souffrir qu'on se dit je ne m'attache pas. Engagez-vous. Montrez-vous visible. Alors, on m'a montré plusieurs fois pour plusieurs... Je vais vous le dire. Chaque fois qu'on me remonte des images, c'est que plusieurs fois c'est qu'il y a une raison. On me montre des pieds gonflés et on me parle de gouttes. Donc voilà, peut-être que certains versos vont se retrouver des douleurs aux pieds, des gersures aux pieds pour certains. Problèmes de peau. Voilà. Des pieds gonflés, des chevilles. Voilà. C'est ce qu'on me montre. Et on insiste. Donc pour ça que je vous partage l'information que je viens d'avoir. Voilà. Voilà, c'est terminé mes chers versos. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je me suis oubliée en rouge pour vous. La couleur de l'amour. Je vous embrasse et je... Ah ben oui, on est bientôt le 14 février. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner comme je vous l'ai dit. Si vous ne l'avez pas encore fait déjà. Vérifiez que vous êtes abonné parce que des fois, YouTube enlève des abonnés. Likez la vidéo. Mettez un commentaire. Je pense qu'il me manque encore quelques signes que je n'ai pas fait. Je pense, mais j'en suis certaine. Dites-moi si ça vous passe cette vidéo. En tout cas, je l'ai fait avec grand plaisir comme toujours. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de liker et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501